Je me rappelle que Christophe Bonva, qui était d'ordinaire un ange sur le terrain ou en dehors, mais aussi sur le terrain, ce n'était pas franchement le gars le plus exécrable au niveau du comportement. Ce jour-là, il avait quand même une rage de vainque que je n'avais jamais connu. Il arrivait à être, je dirais, presque méchant dans son attitude, tout en gardant les limites, mais avoir une attitude vraiment de guerrier, finalement. Et donc là, ce genre de personnes, comme les d'autres plus anciens, nous ont aidés à mettre en route la machine à gagner du F-Session. Alors, je ne me rappelle plus des anecdotes exactes de ces interventions avant la finale, mais il nous réunissait et il arrivait par son discours ou par faire intervenir quelqu'un qui avait eu une expérience de vie extraordinaire. Montrer à ces joueurs, aux joueurs du F-Session qui allaient jouer la finale, l'importance, relativiser par rapport à des événements de vie qui sont des fois beaucoup plus dramatiques aussi. Et puis, mettre quand même en meilleures conditions possibles, mais de façon mentale surtout, parce qu'ils ne s'occupaient forcément pas du physique ni de la tactique. Quoique, il y a peut-être eu des petits conseils à l'entraîneur du moment, mais surtout au niveau mental, il avait ce don de mobiliser les joueurs et de les mettre dans un état, je ne dirais pas de trance, mais de concentration et de détermination extrême. Je me souviens que j'avais rencontré des gens que je n'avais plus vus depuis très longtemps, qui étaient des amis d'enfance, qui me sautaient au cou à 3 heures du matin dans une ruelle de la rue de Comté. Donc voilà, c'est vrai que c'est des moments où on peut se laisser quand même aller, parce qu'on a le sentiment quand même d'avoir fait le devoir qu'il fallait. Et puis voilà, c'est la fin de saison aussi, on peut complètement se laisser aller. C'est des moments magiques parce qu'on vit quand même une vie, malgré tout ce qu'on entend, qui a fait quand même de restrictions au niveau des sorties, au niveau de la nourriture, au niveau de l'alcool ou de l'hygiène de vie en général. Mais là, on peut vraiment se laisser aller et avec toute la pression qui retombe, je peux vous dire que ça fait du bien. En gros, vous avez la trouille ou pas de la perdre en tant que supporter ? Non, moi, je n'ai pas la trouille de le perdre. Si on me demande un pronostic, je vois une victoire du FC Ball. Je vous le dis honnêtement, je vois 2 ou 3 à 0 pour le FC Ball, malgré le fait que je souhaite ardemment la victoire du FC Session. Mais actuellement, si je dois donner un pronostic, je ne vois pas comment les choses iraient différemment dans l'état de forme et puis à la fois physique, technique et mentale. Qui, cette année, sera le héros surprise de cette finale de coupe 2017 en faveur du FC Session ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Si je vous le dis, il y aura un plan anti, un plan balloir anti ceux ou ces joueurs, Monsieur X, pour contre-caresser les plans. Donc ça, ça reste des secrets. Sous-titrage ST' 501